Le point de presse va s'articuler autour de quatre points. Alors il y aura les informations sur le match Côte d'Ivoire-Galbon qui aura lieu le 4 juin. Les informations sur l'organisation du match, deuxième point. En troisième point, nous allons parler de la billetterie. Et en quatrième point, la couverture média. Couverture média. Alors pour le premier point, donc le match Côte d'Ivoire-Galbon. Ce match compte pour la cinquième journée des éliminatoires Cannes 2017 qui a lieu au Gabon. Le lieu, c'est le stade de Boaké. Le stade de la paix à Boaké. L'heure, 17h30. Le match aura lieu à 17h30. Au niveau des Gabonais, l'équipe Gabonaise est prévue d'arriver ici à Abidjan le 2. Elle partira automatiquement le même jour à Boaké. Les éléphants, vous savez, ils sont déjà en regroupement ici à Abidjan. Et ils partiront également le 2 pour Boaké. Alors pour, juste pour un rappel, le match a été délocalisé à Boaké. Vous le savez, compte tenu du fait que le stade où Fouette-Boaké est fermé pour réhabilitation pour les Jeux de la francophonie. Donc c'est la raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire nous a mis à disposition le stade de Boaké pour ce match. Également, juste pour rappel, ce match que nous jouons contre le Gabon, au niveau des points, n'aura aucun effet parce que le Gabon est payé à organisateurs. Ils sont déjà qualifiés pour cette canne-là. Cependant, ce match est un match important pour nous parce que, un, on retrouve le stade de Boaké, sur lequel les éléphants n'ont pas joué depuis un moment. Si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que l'équipe nationale a joué à Boaké, c'était Côte d'Ivoire-Madagascar pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Donc, j'espère que le public viendra nombreux à ce match parce que, pour les gens de l'intérieur du pays, ce sera une occasion d'aller voir les éléphants. Nous comptons sur vous pour relayer l'information et faire en sorte que le public sorte et vienne soutenir les éléphants. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que les éléphants, on est quand même champions d'Afrique en titre. Et on a notre invincibilité de champions d'Afrique à maintenir. Donc, il est clair que quand nous sortons, nous devons, en tant que champions d'Afrique, montrer que nous sommes les meilleurs en Afrique. Il faut donc jouer, jouer ce match comme si c'était un match à enjeu. Et au-delà de ça, il y a le classement FIFA qui compte énormément, que nous devons maintenir. N'oublions pas que ça compte dans les tirages au sort, notamment le tirage au sort du 28 juin pour la Coupe du Monde, qui aura lieu le 28 juin. Donc, le classement FIFA compte énormément dans les tirages au sort. Donc, il faut qu'on maintienne notre rang FIFA et s'il faut l'améliorer. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce match. Maintenant, pour parler de l'organisation du match. Au niveau de l'organisation, nous, la commission d'organisation a décidé de minimiser les coûts. Donc, on a demandé l'implication des autorités administratives et la sécurité locale au niveau de Boaké, ainsi que de la ligue régionale. Également, le personnel pour la vente des tickets et le dispositif de contrôle des entrées au stade seront recrutés sur place même à Boaké. Au niveau sécuritaire, nous avons maintenu les mêmes dispositions que nous avions mises en place pour le match ici à Abidjan contre le Soudan. C'est vrai que nous avions été choqués à l'époque par l'attaque de Grand Bassam. On a mis des mesures de sécurité exceptionnelles pour ce match-là. Nous comptons reconduire ces mesures de sécurité. Il y a également une sécurisation des sites d'hébergement où les éléphants seront logés, où les Gabonais seront logés, où les officiels de match, le commissaire au match et le trio arbitral. Nous avons prévu des escortes pour les équipes, des checkpoints autour du stade, des palpations, voire des fouilles à l'entrée du stade. Donc, les mesures sécuritaires à l'entrée du stade, comme sur les sites d'hébergement, seront maintenues. L'officier de sécurité de la FIF fait déjà en collaboration avec tous les responsables de sécurité de Boaké. Et on prévoit un effectif de 500 éléments composés des forces de police, gendarmerie, sapeurs-pompiers et militaires. Pour la sécurisation de ce match. Au plan médical, la commission de la FIF, le SAMU, le GSPM, reconduisent également les mêmes dispositions. En prévoyant le jour du match des médecins, une ambulance d'évacuation, des ambulances médicalisées, un véhicule incendie, des secouristes et des brancardiers. Les sites d'évacuation retenus par la commission médicale de la FIF seront le CHU de Boaké et les cliniques Nanan et Komoué. Alors, pour passer au troisième point, la biéterie, il faut dire que le match, pour ce match, la FIF a mis en vente 21 800 billets et a émis 700 tickets d'invitation. Donc, je répète, la FIF a mis en vente 21 800 billets et a émis 700 tickets d'invitation. Soit un total de 22 500 entrées attendues au stade pour une capacité de 25 000 places. Donc, vous voyez qu'on a quand même mis en vente et offert des tickets pour 22 500, pendant que la capacité est à 25 000 au stade de Boaké. La mise en vente a déjà démarré depuis lundi dernier pour s'achever le 3, vendredi 3 juin. Ce match aura lieu à guichet fermé. Et les lieux de vente retenus sont à Abidjan, le siège de la FIF, ici même, à Boaké, le stade de la paix, Sokossé, Ranh Hôtel et le restaurant oriental. Oriental. Les prix des billets sont les suivants. Pour la tribune officielle, je disais 5 000 francs. Il y a 300 billets mis en vente. Pour la tribune couverte, 2 000 francs. Il y a 4 500 billets mis en vente. 4 500 billets mis en vente. Pour la tribune non couverte, c'est 1 000 francs. Et il y a 17 000 billets mis en vente. Au niveau de la couverture média, le département de la communication de la FIF a reconduit les dispositions habituelles à l'endroit des médias. Et les différents rendez-vous prévus autour des activités des éléphants ont été respectés. C'est-à-dire la conférence de presse de l'entraîneur. Et les entraînements ouverts à la presse. Donc tout ça, ça a été reconduit. Les accréditations seront retirées au stade même. Je crois que c'est le vendredi 3. Vendredi 3, de 9h à 12h. Et de 14h à 17h30. Et le samedi, jour du match même, de 9h à 11h. Voici un peu ce que j'avais à dire à ce point de presse concernant ce match-là. Merci. Merci. Merci.